En particulier, donc, cette chaîne de télévision s'est positionnée au Cameroun comme étant un des tam-tams du régime, il faut le dire. Parce que si vous avez la chaîne nationale qui aujourd'hui est dans ce rôle-là, dans ce rôle qu'on lui connaît, de relayer l'actualité non seulement institutionnelle, mais aussi d'être comme il se définit sur eux-mêmes, le tam-tam du village, donc le tam-tam du régime, vous avez aussi Vision 4 qui joue ce rôle-là quelque part et qui peine très souvent à critiquer le régime, à prendre des positions contre le régime. Donc, quand vous avez ce contexte-là qu'on comprend déjà, et vous avez un journaliste dans cette chaîne qui prend une position, qui prend la confusion, qui remet en cause le positionnement même, et donc la ligne éditoriale de la chaîne où il travaille, à ce niveau, la chaîne se sent obligée de rappeler, non seulement au public, mais aussi de rappeler au régime en place son soutien, son respect de cette ligne historiale-là, qui n'a pas été violée, qui n'a pas, je veux dire, qui... Ou son hostilité contre Bruno Bidjan. Qui n'a pas changé, en fait. Donc, ils se sentent obligés de rappeler au régime, nous n'avons pas changé de point de vue. Nous sommes toujours avec vous. Nous sommes toujours avec vous. Mais rappelons quand même que Bruno Bidjan a peut-être toujours été soutenu par son patron, parce que lors des audiences dans l'affaire Martinez-Ogo, les journalistes sur place nous renseignaient qu'ils avaient le même conseil, notamment Maître Tchunga et d'autres avocats. Ils voulaient que cette affaire ait quand même eu de grosses ramifications, notamment Raoul Christophe Biya, qui aujourd'hui ne se trouve plus dans la chaîne de télévision Vision 4. On se souvient que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, alors que le journaliste était encore en Côte d'Ivoire, il y avait déjà des rumeurs sur son licenciement par rapport à son soutien à Bruno Bidjan. Lui qui avait dit lors d'une sortie qu'il n'a jamais soutenu Bruno Bidjan, qu'il n'a jamais fait de sortie pour soutenir Bruno Bidjan, et qu'il a préféré fuir les choses avant que les choses ne le fuient, parce qu'il connaît le fonctionnement de sa maison. Dommage collatéral. Oui, l'ami de mon ami, l'ami de mon ennemi, semble être mon ennemi, etc. Voilà, vous savez, quand on travaille avec des gens, dans une corporation, on finit par avoir des affinités, des amis, tout ça. On finit par avoir des liens, et c'est difficile, malgré des interdictions, malgré des restrictions, de ne pas afficher, affirmer ces affinités, ces liens, avec X ou avec Y, peut-être que de ce côté, il y avait une consigne, justement, de ne pas soutenir, et il a fait... Christophe dit qu'il ne l'a pas fait. Bon, bon. Lui, dans sa sortie, il a dit qu'on lui montre où il a fait une sortie pour soutenir Bruno, qui ne l'a jamais fait. Bon, oui. Il a appris qu'on allait le licencer sur les réseaux sociaux. Une fois, dans son média, il a essayé de se renseigner, et les réponses qu'il avait, lui, connaissant son média, il a compris que ça n'allait pas tarder. Oui. Que les rumeurs étaient vraies dans tous les cas. On peut déplorer ce type d'attitude, on peut déplorer ce type de stratégie ou de méthode, même, de management, qui n'a rien à voir avec les valeurs déontologiques ou éthiques. Ça, c'est autre chose. Bon, si ça a porté Raoul Christophe Bia, juste parce qu'il était soupçonné de soutenir Bruno Midian, ben écoutez, ça demande sur à quel point, de son côté, on est prêt à faire du zèle pour démontrer, justement, au régime en place, qu'on ne basine pas avec ce soutien indéfectible au régime en place, et que quiconque se met dans une posture où quelqu'un qui ne soutient plus le régime doit payer les frais. Donc, c'est un peu ça. C'est déplorable de toute façon. Mais une question, Yannirénaud. Bruno Midian retrouvera-t-il son poste à sa sortie de prison ? Mais là, il faut poser la question aux amis de Vision 4. Mais vous avez une idée de comment ça se fonctionne là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il sera toujours directeur de la chaîne ? Ou tout simplement, est-ce qu'il sera toujours journaliste au groupe L'Anecdote ? Vous savez, tout dépendra, cette fois-là, des rapports qui demeurent entre Bruno Midian et le grand boss. Et nous savons très bien qu'il était très proche, qu'ils sont toujours très proches. Vous savez, être dans des situations presque semblables, comme M. Amour Bélinga et Bruno Midian, incarcéré, ça peut rapprocher davantage. Ça peut vous rapprocher davantage, encore plus que par le passé. Si, pendant tout ce temps, le soutien a toujours été affiché, il n'y a pas de raison à ce que peut-être certaines choses changent. Donc, je pense que, sauf si on me fait savoir que, entre-temps, Bruno Midian et Amour Bélinga, ça s'est mal passé. Mais, hormis ça, franchement, je pense qu'il devrait retrouver son poste. Et, au Cameroun, on n'a pas, malheureusement ou heureusement pour certains, la culture de l'exemplarité, entre guillemets, ou alors, bon, en tout cas, tout le monde, un jour ou l'autre, finit par être face aux problèmes judiciaires, faire la prison, ça ne vous enlève pas votre qualité de journaliste, ça ne vous enlève pas votre qualité de directeur, quelque part. Mais, c'est davantage quand vous êtes vraiment coupable d'un fait infamant, pour moi, ça comme ça, que ce n'est plus, vous n'êtes plus un exemple, vous n'êtes plus une référence, sur le plan éthique même, et même diathologique, que vous pouvez être comme un barrière, un peu vouloir se débarrasser de vous. Mais, à ce que je vois, c'est-à-dire que les faits pour lesquels il a été interpellé et incarcéré, ne font pas de lui quelqu'un qu'il faut rejeter. Au contraire, c'est un peu comme, désormais, un martyr. Parce que, vous savez, si vous faites un tour... Il a payé des peines du peu. Si vous faites un tour dans les rues du Cameroun, vous allez voir. On vous dira que Bruno Bidjan, qui, quelques semaines plus tôt, ou quelques mois plus tôt, était considéré comme quelqu'un qui avait nagé dans cette... m'a très, 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 très trouble de l'affaire Marcine Zogo, où on l'accuse ici, on l'exemple de cela. Avant cela, quelqu'un qui était considéré comme, entre guillemets, un sardinat, qui ne pouvait pas dénoncer des choses du gouvernement, du régime. Or, quand il fait cette sortie, il y a un regain de popularité, et un regain d'empathie, surtout du public. D'empathie, c'est-à-dire qu'on commence... Il y en a qui ont même dit, je suis Bruno Bidjan. Il y en a qui l'ont dit. Parce qu'il s'estimait que, pour une fois, il a joué son rôle, le rôle qu'un joueur devait jouer, en principe. En période de crise, ou de période de trouble, ou de période où il faut se lever et dire, stop. Parce que beaucoup de changements dans le monde sont intervenus parce que des journalistes ont décidé de porter aux yeux du monde des problèmes que subissait le peuple et en exigeant que ça puisse changer. Bruno Bidjan, de retour à Vision 4, une hypothèse. Il retrouve son poste de directeur général. Est-ce qu'on pourrait s'attendre également à un retour de Raoult Christophe Bia ? Il m'a fait m'attarder sur autre chose. Parce que Raoult Christophe Bia, pour moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne sais pas quel rapport... Parce que Raoult Christophe Bia, je pense qu'il est actuellement à Côte d'Ivoire. Et il paraît que, d'après ce qu'il a dit, il gagne beaucoup de l'argent là-bas plus que par le passé. Puisque Cégui gagnait à Vision 4. Moi, pour moi, je suis un peu inquiet parce que Bruno Bidjan, il n'est pas encore totalement sorti des problèmes. Il faut le dire. Il faut dire que Bruno Bidjan est encore dans... Il fait encore partie des inculpés par rapport à l'affaire Martinez-Zougou. Les accusés. Oui, les accusés, les inculpés, les chefs d'accusation. Quand on sent les chefs d'accusation, vous êtes des inculpés. Donc, maintenant, vous n'êtes pas des coupables, forcément. Vous êtes encore pris du innocent. Il en fait un peu partie de ce genre. Je pense que c'était 17. 17 parmi lesquels Amor Obélinga, Marcine Coéco et tout le reste. Lui, il est accusé de complicité... De tortue. De complicité de tortue, arrestation et orchestration. Voilà, justement. Donc, il faut préciser, il faut rappeler aux uns et aux autres, il va comparaître libre. Donc, il ira au tribunal de façon libre. Il sera... Il a d'ailleurs fait ses derniers mois, mais cette fois-ci, il était déjà enfermé. Il était au tribunal plusieurs fois. Voilà. Il faut dire que c'est quand même le cinquième renvoi de l'affaire et que ça devra intervenir. La prochaine auxarce devra intervenir le 29 juillet. Parce qu'au niveau de la cour d'appel, notamment, il y a encore des petits soucis par rapport à si, oui ou non, les avocats peuvent avoir accès au dossier de Martinez-Jougo. Tant que ce n'est pas réglé, tant que ce n'est pas encore clarifié, le procès ne va pas se poursuivre du côté du tribunal militaire. Donc, la suite, déjà, au niveau de la cour d'appel, ça devrait se dérouler le 14 juillet. Et ensuite, on devrait avoir, donc, les audiences qui devraient reprendre au niveau, qui devraient vraiment commencer. Parce que jusqu'à présent, encore dans les petits embouilles, est-ce qu'on peut avoir accès au dossier ou pas ? Parce que le procès en lui-même n'a pas encore vraiment commencé. On est encore dans les affaires préliminaires, là. Donc, le 29 juin, on pourrait avoir, justement, les audiences, le procès véritablement. Donc, il n'est pas encore totalement tiré d'affaires parce que ça va également se jouer de ce côté-là. C'est-à-dire que la suite aussi, avec le dossier Martinez-Jougo, va nous situer sur le fait que, soit, nous on peut dire, sur le roi qu'il a joué, le roi qu'il a joué, est-ce que, coupable ou pas, ou innocent, et donc, retour, en prison ou pas, on verra. Donc, c'est un peu comme une bouffée d'oxygène, peut-être un peu trop courte, parce qu'à ce niveau, même le stress, le stress des procès, c'est un peu difficile. S'il doit, forcément, être sur son plateau de télévision ou dans ses bureaux, et tout le temps faire des vagues et viennes pour des procès, et tout ça, c'est pas non plus... Et atteindre aussi les décisions, c'est pas facile. C'est pas non plus évident, donc. Bon, observons ce qui va se passer, mais, en tout cas, beaucoup de courage à lui. On tenait, je tenais personnellement à lui adresser mes encouragements pour cette sortie, qui n'est pas du tout facile. C'est des sorties comme ça qu'on aimerait, bon, écoutez, pas forcément des sorties semblables dans le contenu intégral, parce que quand on dit que vous avez été auteur de propagation de fausses nouvelles, bon, il faut aussi essayer de voir ce qu'on appelle fausses nouvelles, mais je pense que, dans ce pays, les personnalités des journalistes, des sportifs, des artistes, et tout ça, des people, devraient prendre ce rôle-là, à part le corps. Se dire, abandonner, pour le bien du peuple, pour le changement et pour l'évolution, non seulement on peut demander au peuple de se rétablir, sur les listes littorales, c'est important, pour peut-être constituer une masse critique, pour que demain, on puisse aller apporter du changement à la tête du pays, mais il faut aussi dire que ces personnes peuvent se lever et dénoncer ce qui ne marche pas. Parce que c'est quand même incroyable que dans un pays où il y a tellement de choses à dire, à dénoncer, qu'on en soit seulement en train de parler de football et des choses qui n'apportent rien dans ce pays. C'est-à-dire que les choses, et c'est comme si tout est arrangé, tout est fait, pour que le Camerounais, dans son entièreté, dans son ensemble, soit seulement dans l'adoration, dans l'adoration de certaines personnes, des footballeurs, des fidèles, et ne se concentrent pas sur des véritables préoccupations qui, vous avez vu, ces derniers jours, il y a des reportages qui fichent de partout, sur des chaînes de télévision, des routes, en plein centre-ville de Yaoundé. Je ne sais pas si c'est la sortie Estou, c'est quoi, de Yaoundé, ou ça ne vaut pas la peine. Je vous parle, c'est la capitale d'un pays. C'est la capitale d'un pays. Vous voyez les routes. Vous voyez les routes. Vous voyez des vraies préoccupations. Il y a des choses comme ça. Il y a le prix de la vie chère. Il y a des problèmes d'eau. Il y a des problèmes d'exister. Il y a tellement de choses que vraiment, si des vedettes, comme des footballeurs légendaires que nous avons ici, qui peuvent, comme ailleurs, prendre le bâton de commandement et dire, c'est trop. Mon peuple souffre. C'est ce peuple qui me souffre depuis des siècles. Depuis que je suis dans tel club, tel club, depuis que je joue, ce sont eux qui me soutiennent. Mais je ne fais rien pour eux. Pourquoi ? Il faut que je fasse quelque chose pour eux. Bruno Bidjan l'a fait. Ça leur a valu ce que ça leur a valu. On a parlé de fausses nouvelles. C'est aussi peut-être ça que certaines personnes redoutent. Mais c'est quand même terrible. Quand on considère que vous êtes des personnes, des gens, des héros, démontez que vous êtes héros. Merci, Anirélo. Si vous en prenez. Rappelons que Bruno Bidjan pourrait être libéré en août prochain. Il va retrouver sa liberté. On aura les détails sur... Il a déjà fait cinq mois. Il a déjà fait cinq mois. Il reste un mois. Il y a une expression juridique pour appeler cela lorsque vous vous faites un certain nombre de temps en prison pour une affaire qui vous concerne. et après jugement, on va soustrait le temps que vous avez déjà mis en prison. Donc, c'est ce qui va se passer pour Bruno Bidjan. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci, Anirélo. On se donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez surtout à donner vos propres avis en commentaire. Likez la vidéo. Partagez avec vos proches. À très bientôt.